Bonjour à tous, je suis Pascal Escande, directeur du cabinet des représentants personnels du Comprès français en Andorra. Lorsque Jordi Diémet, directeur de l'institut d'études Andorra, m'a contacté pour participer à cette excellente initiative de l'institut d'études Andorra afin de réaliser une courte communication sur le processus de négociation de la constitution d'Andorra en 1993, j'ai été très surpris. Tout d'abord parce qu'il m'a expliqué que diverses personnes bien plus qualifiées que moi allaient participer à cette initiative, des personnes comme Demécy Marquez, Pérez Villanova ou l'ami Joan Massa qui eux ont suivi la constitution et ensuite pour le simple fait que je n'ai pas participé à ces négociations tripartites. En effet, je suis arrivé à Andorra pour occuper mes fonctions actuelles le 1er septembre 1994, c'est-à-dire presque un an après l'adoption du référendum constitutionnel le 14 mars 1993. C'était le président François Mitterrand qui était coprinse à l'époque, Monsieur Oscar Ribas était le chef du gouvernement, Joseph Dairet c'était le syndic général et le représentant personnel du coprinse était Jean-Yves Collet, aujourd'hui membre du tribunal constitutionnel Andorra, mais qui était à l'époque représentant personnel du coprinse français et qui lui avait participé à la négociation tripartite. Je ne reviendrai pas sur ce qui est aujourd'hui connu et qui a été exposé par divers intervenants, le pacte entre les coprinses pour aboutir à une constitution, la nécessité pour le coprinse français de mettre fin au doute du Quai d'Orsay sur la souveraineté internationale de l'Andorre, la volonté des négociateurs andorrans de préserver la figure des coprinses tout en faisant que leurs pouvoirs, que les pouvoirs qui leur sont attribués par la constitution soient compatibles avec l'état de droit démocratique et sociale qu'allait devenir l'Andorre. Non, ce dont je peux témoigner après près de 26 ans au service de différents coprinses français, que ce soit M. Mitterrand, M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande et évidemment M. Macron, c'est de l'évolution de la constitution andorrane et de son de son déploiement et son interprétation par les gouvernements andorrans successifs et par les différents conseils généraux qui ont été élus. Aujourd'hui, on peut considérer qu'à l'état d'un chef d'état en régime parlementaire, les coprinses ont surtout des pouvoirs formels. Ils signent beaucoup mais décident peu, comme l'écrivit M. Colliard dans un article, même si un rôle certain leur est reconnu, notamment en matière internationale. Le plus important peut-être, c'est l'article 44 de la constitution qui les désigne comme les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions et leur confère une sorte de magistère moral qui enfolle les garants des équilibres institutionnels, des droits et des libertés inscrits dans la charte constitutionnelle andorrane. Sur le plan des pouvoirs, les coprinses signent un certain nombre d'actes qui, revêtus du contre-saint du chef du gouvernement, leur sont proposés par les autorités andorranes. Je veux parler de la convocation des élections, du référendum, de la nomination du chef du gouvernement, de la dissolution du parlement, de la promulgation des lois, mais aussi de l'accréditation des ambassadeurs andorrans auprès de chacun d'eux, de la manifestation du consentement de l'Etat à s'engager dans des traités internationaux. sont en revanche dispensés de contre-saint et peuvent être qualifiés de pouvoirs propres et personnels de chaque coprinse, des attributions de nature judiciaire comme le droit de grâce qui lui est conjoint, la désignation d'un membre du Conseil supérieur de la justice et d'un membre du tribunal constitutionnel, la saisine de ce même tribunal, qui peut être conjointe ou à l'initiative d'un seul, avant la promulgation d'un texte. En ce domaine, le coprinse français a été particulièrement vigilant par rapport au texte qui se rapporte au noyau dur de la Constitution, c'est-à-dire les libertés publiques et le respect des équilibres entre les diverses institutions. Si les coprinse estiment, à un moment ou à un autre, seuls ou conjointement, de ne pas être en mesure de signer un texte pour sa promulgation, la Constitution, et les négociateurs ont fait preuve de grande originalité, prévoit cette situation de blocage institutionnel qui pourrait en résulter. L'opposition d'un seul d'entre eux à l'entrée en vigueur de la loi n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la loi, puisque celle-ci peut être signée par un seul. Il suffit soit lorsque le tribunal constitutionnel saisit par l'un ou les coprinse à constater sa conformité à la Constitution, soit lorsque l'un des coprinse a fait savoir d'un certain délai que des circonstances l'empêchent d'exercer son pouvoir. Ces circonstances peuvent résulter d'un empêchement matériel, mais peuvent aussi revêtir une forme de clause de conscience. C'est en faisant jouer cette clause que l'évêque, que le coprinse épiscopal n'a pas signé par exemple la loi relative au mariage civil et au divorce en 1995 je crois, la loi relative au patrimoine culturel d'Andorre qui, elle, réglait le régime fiscal des biens appartenant à l'Église en 2003, ainsi que la loi sur les unions au mariage en 2005. Elles ont toutes été promulguées avec la signature du seul coprinse français. Tout ceci évite évidemment tout blocage institutionnel. Pour les traités les plus importants, avec la France ou l'Espagne, ceux relatifs à la sécurité intérieure, à la défense du territoire ou à la représentation diplomatique, ainsi qu'à leur coopération judiciaire, l'accord de chaque coprinse est nécessaire à la conclusion des accords. Les négociations sont conduites par une délégation dans laquelle chacun désigne un représentant. Et l'accord de ces représentants est nécessaire à la conclusion définitive des négociations. Ainsi, la constitution permet d'organiser fonctionnellement, ainsi se trouve fonctionnellement organisé et préservé le lien multiséculaire qui unit la personne du coprinse français au peuple andorran, faisant du président de la République, conjointement avec l'évêque d'Urgel, la plus haute représentation d'un des plus petits États d'Europe. Cependant, la réduction et la limitation constitutionnelle des pouvoirs des coprinses ont sensiblement modifié leur rôle. Et, paradoxalement, c'est ma théorie, la constitution, en diminuant l'autorité fonctionnelle des coprinses, a renforcé, notamment en ce qui concerne le coprinse français et le président de la République, le lien personnel qui l'unit aux Andorrans. Pour le coprinse français, les occasions d'agir dans le pur registre d'un chef de l'État andorran sont aujourd'hui beaucoup plus nombreuses qu'avant 1993. Avant 1993, il se limitait à la réception de la Christiane, un impôt qui était apporté chaque deux ans à l'Élysée. Aujourd'hui, avec les visites du chef du gouvernement et du syndic au palais de l'Élysée, les rencontres avec le coprinse épiscopal, la signature des lois, les cérémonies de présentation de lettres de créances des ambassadeurs, tout ceci sont des événements nettement plus fréquents. J'ajouterai également que la visite du coprinse président en principe, président d'Ordre, qui est devenue depuis la première visite d'un coprinse français en 1967 au général de Gaulle, devenue une institution, au moins une fois durant son mandat, est un moment institutionnel fort, qui permet généralement et qui concrétise fortement le lien si particulier, unissant le peuple d'Andorre à son coprinse. Pour avoir eu la chance de vivre de très près ces différentes visites, je peux témoigner de leur importance dans la consolidation de la relation personnelle entre le coprinse et les habitants de la Principauté. Au-delà de son rôle symbolique et de ses prérogatives constitutionnelles, le coprinse président ne saurait oublier, même s'il sait pratiquer le dédoublement de personnalités, qu'il est aussi le chef de l'État français. S'il lui appartient en sa qualité d'Andorran, de coprinse, de préserver l'esprit de parité et d'équilibre qui doit prévaloir dans les relations d'Andorre avec ses grands voisins, C'est bien aussi en qualité de président de la République française qu'il est très attentif au développement de l'enseignement du français en Andorre par exemple, au désenclavement de la Principauté à la place des micro-États dans l'Union Européenne. Ou bien encore, comme on a eu tout récemment l'exemple, on lui doit l'ouverture de la frontière franco-andorrane aux touristes venant de France, ce qui a permis de donner un peu d'oxygène au commerce andoran dans la période de crise difficile que nous venons de traverser. Le référendum constitutionnel de 1993 a été approuvé à plus de 74% de la population. Et aujourd'hui, l'indépendance de l'Andorre ne fait aucun doute. C'est un État membre des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et de nombreuses autres organisations internationales. Le mandat de négociation du coprinse français, si l'on se réfère aux déclarations de M. Gilles Ménage, directeur du cabinet de François Mitterrand et chef de la délégation du coprinse français au tout début des négociations, était le suivant. J'ouvre les guillemets. On va régler le problème andorran et donner à l'Andorre sa pleine souveraineté internationale. S'ils veulent être indépendants, qu'ils soient indépendants. Ce mandat a été pleinement respecté. Cependant, c'est une remarque toute particulière, encore à ce jour, certains Andorrans ou français ont quelquefois des difficultés à faire cette distinction et semblent regretter le temps des règles de droits plus floues lorsque le fait du prince permettait d'obtenir des dérogations et des passes au droit. J'en veux pour preuve des comportements anciens, hérités de sept siècles d'un système féodal, qui subsistent parfois encore aujourd'hui. Les coprinse, et là je parlerai à tout le moins pour le coprinse français, je ne sais pas ce qui se passe à la Mitre, sont parfois destinataires de requêtes ou de demandes de la part aussi bien de particuliers que, et là c'est un peu plus grave que de responsables politiques, qui relèvent plus de l'ancien régime que d'une constitution moderne comme celle de 1993. Ces comportements sont dus, je pense, à une méconnaissance du texte constitutionnel Andorran et du fonctionnement des institutions au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi les initiatives comme celles de l'Institut d'études Andorran sont utiles et nécessaires pour diffuser et faire connaître le contenu de la charte suprême au plus grand nombre. Je vous remercie.